Bokertov, nous sommes le 11 mars 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Calita. Et oui, on retrouve donc Daniel Haïk à Jérusalem et nous commençons cette revue de la presse. Daniel, par le développement diplomatique de la journée, la visite de Benjamin Netanyahou à Abu Dhabi. Oui, et Ilana, une visite éclair de quelques heures seulement et uniquement à l'aéroport d'Abu Dhabi. Une visite qualifiée d'historique et dont le point d'orgue sera la rencontre avec le prince héritier Mohamed Ibn Zayed. Le Israélium consacre sa manchette ce matin à cette visite et parle de nouvelle ère dans le golfe Persique. Le quotidien souligne qu'au cours de leur entretien, Benjamin Netanyahou et le prince héritier parleront en sécurité avec la création possible d'une structure sécuritaire régionale. Mais ils évoqueront également la production de vaccins avec un partenariat à la clé entre les deux pays. Le Yediot Haonon mentionne cette visite en page intérieure et rappelle qu'elle a été plusieurs fois reportée, entre autres à cause de l'épidémie. Mais l'information la plus intéressante à ce sujet, on la trouve surtout, Daniel, sur le site de la chaîne publique Cannes. Oui, une chaîne qui a fait hier soir état de rumeurs sur une possible rencontre ripartite aujourd'hui à l'aéroport d'Abu Dhabi, avec également le prince héritier saoudien, le fameux MBS Mohamed Ibn Salman. Une rencontre qui marquerait un véritable tournant dans les relations entre Israël et le royaume saoudien. Le Yediot Haaronot affirme pour sa part que les contacts entrepris en vue d'une telle rencontre ont échoué. Ceci étant, les experts politiques s'accordent à penser et à dire que les Saoudiens souhaitent le maintien au pouvoir de Benjamin Netanyahou. Ils émettent sur la même longueur d'onde à ce sujet et ne voudraient pas voir s'installer à la présidence du Conseil à Jérusalem après les élections du 23 mars. Un autre dirigeant israélien de crainte que celui-ci ne soit pas assez déterminé face à la menace du nucléaire iranien. A partir de là, la question s'impose. Quels gestes feront les Saoudiens avant les élections du 23 mars pour donner un petit coup de pouce au Premier ministre ? Et pour l'instant, pas de réponse à cette question. Et face à cette incertitude diplomatique, il y a aussi parallèlement dans la presse israélienne une incertitude électorale. Oui, on peut le découvrir dans le Israël Ayom, qui a remarqué que le nombre d'électeurs incertains sur leur vote du 23 mars est particulièrement important, en particulier dans le camp nationaliste. Beaucoup hésitent entre Benjamin Netanyahou, Naftali Bennett et Guidon Sahar. Et dans son commentaire de ce matin, Mathilde Tourfeld, le commentateur politique du journal, se penche sur le cas de Guidon Sahar, qui est en perte de vitesse dans les sondages. Il y a peu, Sahar se voyait Premier ministre. Aujourd'hui, il risque de combattre pour rester au-dessus du seuil d'éligibilité, écrit Tourfeld ce matin. Le Haaretz, lui, se penche aussi sur le cas Sahar. Et il écrit qu'il n'a pas évalué convenablement Guidon Sahar le potentiel électoral de Naftali Bennett et du parti bleu-blanc. Dans les pages du Yédiot Hararonot à présent, Elisha Ben Kimoun mentionne, lui, le vif mécontentement envers Benjamin Netanyahou, précisément sur le dossier des implantations. Oui, le Premier ministre nous délaisse. Nous n'avons pas obtenu de lui la moindre promesse de développement des implantations et nous avons le sentiment qu'il est persuadé que nous sommes dans sa poche. C'est ce qu'affirme un responsable du mouvement des implantations, qui a tenu à conserver tout de même l'anonymat et qui fait remarquer que c'est la première campagne électorale au cours de laquelle le Premier ministre ne s'est toujours pas rendu en visite dans une implantation en Judée et en Samarie. Le Maharive, lui, nous propose le sondage du jour, un sondage encourageant pour Naftali Bennett cette fois. Oui, Ilana, si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud obtiendrait 28 mandats et 19 pour Yashatid. C'est l'un des résultats de ce sondage réalisé par la chaîne 12 de la télévision israélienne. Derrière les deux grandes formations, on trouve Yamina en troisième position, le parti de Naftali Bennett qui se renforce à 13 mandats, tandis que le Nouvel Espoir de Sahar perd un mandat supplémentaire à 11 mandats. La liste arabe progresse à 9 mandats. Chasse et Israël Béthénou sont à 8 mandats chacune, 7 pour les orthodoxes, 6 pour le parti travailliste. Mais le Maharive souligne que l'intérêt de ce sondage se porte sur les trois formations politiques qui flirtent avec le seuil d'éligibilité. Méretz à l'extrême gauche, le sionisme religieux à l'extrême droite et le parti bleu-blanc de Benny Gantz. Les trois parties se retrouvent à 4 mandats chacun et si l'un d'eux ne devait pas passer le seuil d'éligibilité, cela profiterait au bloc qui lui est opposé. Pour l'instant, on est dans la parité la plus totale, 60 pour le camp des anti-Netanyahou, 60 pour le camp des pro-Netanyahou en supposant que Naftali Bennett s'alliera à ce camp-là. Et puis une fois n'est pas à coutume une page people dans cette revue de presse un peu de légèreté dans la foulée de l'interview choc de Meghan et Harry. Deux journaux nous livrent des secrets sur la première dame d'Israël, Sarah Netanyahou. Oui, légèreté, on peut le dire, ce n'est pas nouveau tout à fait en Israël. On n'a pas de famille royale, vous le savez, donc on se focalise à défaut sur les agissements vrais ou supposés de l'épouse du Premier ministre, Sarah Netanyahou. Ce matin, le maharive révèle que le patron du Mossad, Yossi Cohen, aurait fait acte d'allégeance en 2013 à Sarah Netanyahou avant d'obtenir son mandat de conseiller à la Sécurité Nationale. C'est en tout cas ce qu'aurait déclaré le producteur de films Arnon Milchian qui, vous le savez, est l'un des héros du dossier 1000, le fameux dossier des cadeaux offerts au couple Netanyahou. Sarah Netanyahou a formellement démenti et puis le Yédiotaha au-nôtre sort ce matin, on ne sait trop pas pourquoi, une vieille rumeur persistante sur l'existence d'un contrat signé par le couple Netanyahou il y a de cela plus de 25 ans et qui interdirait à Benjamin Netanyahou de dormir à l'étranger sans son épouse. Un contrat qui remonterait donc au début des années 90 peu après l'affaire de la fameuse cassette chaude lorsque M. Netanyahou, alors prétendant au titre de président du Likoud, avait reconnu avoir trompé son épouse Sarah. Démenti ferme également cette fois de la part de l'avocat du couple, maître David Chimron. Et puis toujours dans le Yédiot, des pages du quotidien sont aussi consacrées ce matin à la violence dans le secteur arabe israélien. Oui, et le journal revient sur l'assassinat avant-hier d'un adolescent, Mohamed Haddad, dans la localité de Jajoulia. C'est en première page du Yédiot-Aharounod, le journal affirme que des milliers de personnes l'ont accompagné hier vers sa dernière demeure. Et ce matin, une double page est consacrée à cette violence qui a tué 17 personnes depuis le début de l'année dans le secteur arabe israélien. On remarque en particulier l'appel de plusieurs mères arabes israéliennes. Pour que cette violence qui puise sa source dans le milieu de la pègre cesse le plus rapidement possible, nous avons besoin de vous les juifs pour nous aider à juguler ce fléau. Écrit ce matin en titre Riyam Abu el-Assam, une mère arabe israélienne, nous sommes dans le même pays et pas sur une autre planète. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Sous-titrage Société Radio-Canada